Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue au programme Distance Education du ministère des enseignements secondaires. Je suis Manga Liliane, conseiller principal d'orientation, en charge des classes de sixième et première année de l'enseignement technique. Nous nous sommes déjà présentés une première fois et cette fois-ci, nous n'allons pas user de nos coutumes. Nous allons commencer par la correction du devoir que nous avons donné la dernière fois. Souviens-toi que lorsque nous nous séparions au cours précédent, il était question pour toi d'aller faire un petit devoir que nous t'avons donné. Alors, il était question pour toi de nous dire qui est la plus haute autorité dans un établissement scolaire. La deuxième question te demandait de décrire les activités menées par le proviseur ou directeur que vous avez observé dans votre établissement et qui correspondent à son rôle administratif. Pour corriger ce devoir, nous allons dire en termes de réponse que la plus haute autorité de l'établissement, c'est le chef de l'établissement, comme nous l'avons appelé au lycée proviseur ou directeur au CES ou encore principal au collège privé de la place. Donc, c'est le chef de l'établissement qui est la plus haute autorité de ton établissement. À la deuxième question, nous allons répondre par un exemple précis. Il dirige la cérémonie de lever des couleurs tous les lundis. Je suis sûre que tu sais de quoi il s'agit lorsque nous parlons de la cérémonie de lever des couleurs. Tu as déjà remarqué que tous les lundis, il y a un grand regroupement dans l'enceinte de l'établissement avec les couleurs, c'est-à-dire le drapeau qui est bas et qu'on installe sur un mât et on le fait rouler jusqu'au sommet du mât. C'est ça la cérémonie de lever des couleurs. Généralement, au cours de cette cérémonie, le proviseur passe des communications. Il fait une communication qui porte sur les résolutions et les attentes ou les instructions à donner aux élèves. C'est le grand moment de communication entre le proviseur et ses élèves. Donc, voilà une des tâches qui correspond au rôle administratif du proviseur. Il informe les élèves sur les dates des évaluations. Généralement, à cette occasion, il annonce le début des évaluations. Il dit par exemple, dans deux semaines ou en date de, vous allez commencer la première, la deuxième ou la troisième séquence. Il dirige aussi la réunion de coordination tous les lundis avec ses plus proches collaborateurs. Tu as remarqué que tous les lundis, les bureaux sont presque vides au bloc administratif parce que les responsables vont à la réunion que préside le proviseur. Là, tu as bien répondu aux questions, tu as bien fait ton devoir. Il est donc question maintenant pour nous de rentrer de plein pied dans la leçon du jour qui porte sur les responsabilités pédagogiques et financières du chef d'établissement. C'est un cours qui va nous amener à comprendre un certain nombre de choses qui sont différentes de celles que nous avons vues dans le cours précédent. Et pour donc bien expliquer notre leçon, nous allons procéder, suivre le plan suivant, toujours commencer par les objectifs. Nous allons surveiller les préacquis. Nous allons poser la situation problème. Nous allons dérouler les activités d'apprentissage. Et nous allons regarder si tu as vraiment maîtrisé ta leçon par les exercices d'application. Il y aura bien évidemment un devoir et des références bibliographiques que nous allons donner. En ce qui concerne les objectifs, qu'est-ce que cette leçon vise? Toi qui nous suis, qu'est-ce que cette leçon vise? Lorsqu'on parle des responsabilités pédagogiques et financières du chef de l'établissement, à quoi s'attendons-nous? Au terme de cette leçon, l'élève doit être capable de maîtriser les responsabilités pédagogiques du chef de l'établissement. En quoi est-ce que le chef de l'établissement est-il engagé pédagogiquement? Ne t'inquiète pas pour ce terme qui peut paraître costaud, mais la pédagogie, nous allons l'expliquer dans les minutes qui vont suivre. Tu seras mieux imprégné sur le concept de pédagogie. Tu devras aussi maîtriser les responsabilités financières du chef de l'établissement. Oui, parce que ça aussi, c'est une de ses responsabilités. Il y a de l'argent qui circule dans l'établissement. Il y a des besoins qui sont réalisés. Il y a des projets qui sont réalisés. Je veux dire, qu'est-ce que, qui est, a, qui a la charge de ces, de la manipulation de tout, ces revenus. Comme préacquis, je vais te le dire, dans ton école, tu connaissais déjà le rôle du directeur. Mais la semaine, la dernière fois, tu as appris ce que sont les responsabilités administratives du chef d'établissement. Cette fois-ci, nous savons déjà que lorsque nous allons parler du rôle pédagogique et financier, tu connais déjà une première partie des responsabilités du chef d'établissement. Comme nous l'avons dit précédemment, les responsabilités administratives du chef de l'établissement. Pour étudier notre problème, nous allons faire un petit rappel parce que nous allons toujours étudier le cas de notre élève de sixième au lycée qui a été victime d'un viol, d'un vol, excusez, qui a été victime d'un vol et ne sait où se plaindre. Parce que lorsque elle arrive au bureau du proviseur, on lui dit que ce n'est pas forcément au bureau du proviseur qu'il faut se plaindre lorsqu'on est victime d'un coup de vol. Parce que rappelons, rappelle-toi que cet élève avait perdu toutes ses fournitures scolaires. En activité d'apprentissage, nous allons définir la pédagogie dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons parler des responsabilités pédagogiques. Nous allons encore définir les finances et par la suite, nous parlerons des responsabilités financières. En ce qui concerne la définition de la pédagogie, nous allons dire que la pédagogie, pour faire simple, est la science de l'éducation, des enseignements. Comment est-ce que tes enseignements te sont dispensés? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le contenu de tes cours pour que, au sortir de là, tu sois un élève bien outillé? C'est de ça qu'il est question lorsque nous parlerons de la pédagogie. Mais tu vas me demander, est-ce que le proviseur est celui-là qui va venir enseigner dans ma salle de classe? Que non, mais il le fait à travers les enseignants, à travers même les senseurs, à travers les autres responsables de l'établissement. Donc, ne t'inquiète de rien, tu es à la bonne place pour savoir de quoi il s'agit. Nous allons parler de ce qui est donc, ce qui revient au proviseur comme rôle pédagogique. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement pour définir les finances? Nous voulons que tu saches de quoi il est question et qu'est-ce que le proviseur fait de tout ce qui ressort, tout ce qui entre dans son établissement comme moyen. Alors, pour définir la pédagogie, j'y étais déjà presque. Je t'ai dit, c'est la science de l'éducation. C'est l'ensemble des techniques dont se sert un enseignant pour faire acquérir des savoirs à un apprenant. Nous sommes là dans une situation d'enseignement et apprentissage. Donc, il y a quelqu'un qui reçoit des enseignements que une autre personne plus outillée lui donne. Qu'est-ce qui a trait à l'enseignement? Qu'est-ce qui a trait aux finances? Les finances ici, nous allons les définir comme étant l'ensemble des moyens matériels et pécuniers pour parler d'argent, pour être concret, d'argent qui entre dans un établissement. Tout ce qui a trait à l'argent fera donc l'objet de notre responsabilité financière, parlant du chef de l'établissement. En ce qui concerne maintenant les responsabilités pédagogiques du chef de l'établissement, il doit faire des enseignements la priorité dans l'établissement. Parce que c'est l'objectif premier de l'enseignement. L'existence même de l'établissement scolaire, c'est d'abord de faire acquérir des savoirs à un élève qui arrive. Toi, par exemple, qui arrives en classe de sixième, tu pars du primaire avec des connaissances qui étaient spécifiques à la classe du coût moyen d'eux, par exemple. Et maintenant, tu te retrouves au collège. Tu ne viens pas au collège pour jouer ou pour apprendre tout ce que nous avons vu. Je parle là de la violence, du banditisme, de la consommation. Mais tu viens d'abord à l'école pour acquérir des savoirs. Et le rôle primordial, principal du chef de l'établissement est de faire des enseignements la priorité. Donc, il s'agit pour lui d'organiser les enseignements prioritairement. Il doit assurer un encadrement pédagogique de proximité avec des enseignants. Il y a des conseils d'enseignement qui se passent par département. Quand je dis département, ne te mets pas peur. Il ne s'agit pas des départements comme unités administratives. Mais c'est le regroupement qu'on observe souvent dans un établissement autour d'une discipline précise. Par exemple, les maths, les mathématiques, où on va parler de département de mathématiques, avec un chef de département ou un animateur pédagogique, comme on va le dire. Il y a des conseillers d'orientation, par exemple. On va les retrouver au sein du service de l'orientation. Et lorsqu'il y a une nouvelle orientation à donner au service de l'orientation, excuse pour la répétition, c'est aussi au chef d'établissement que revient la responsabilité d'implémenter ou de donner, de faciliter le relais de cette nouvelle donne qui s'impose. Il y a même les élèves à suivre un encadrement pédagogique de proximité des élèves. Nous avons là, par exemple, des séances qui peuvent être organisées dans un établissement en termes de cours de soutien, en termes de cours de répétition, en termes de groupe d'études. Il est capable, il a le pouvoir d'organiser, d'organiser le travail des élèves, tout ça dans le sens de faciliter un encadrement pédagogique de proximité. Parce que l'élève doit se sentir en sécurité dans l'établissement. Il doit savoir qu'il peut utiliser l'institut de l'établissement pour rester étudié, par exemple, ou qu'il peut même se rapprocher d'un groupe d'enseignants qui lui donne des explications en dehors du cours qu'il a eu en classe. Le chef d'établissement, dans son rôle pédagogique, veille à l'équipement des bibliothèques. Plus loin, nous allons te parler de la bibliothèque. Mais je sais déjà qu'à l'école primaire, tu connaissais la bibliothèque parce qu'il y en avait une dans ton école. Dans la bibliothèque, c'est cet espace où nous trouvons beaucoup de documents qui t'aideront, qui peuvent t'aider à mieux étudier. Si tu n'as pas un livre, tu peux aller à la bibliothèque, tu vas en trouver un. Donc, le proviseur a le devoir, le chef d'établissement a le devoir d'équiper cet endroit de telle sorte que lorsque tous tes besoins, ou du moins, la plupart de tes besoins soient satisfaits. Il doit veiller à la qualité des évaluations. Parce que tu dois être évalué sur des notions que tu as déjà acquises, sur des leçons qui ont été dispensées. Il ne s'agit pas d'avoir des évaluations qui rendent à compte au courant de tes connaissances. Tu dois maîtriser ce qui t'est demandé. L'évaluation doit être donnée en fonction des enseignements qui ont été dispensés. Et il y a un autre aspect, c'est que lorsqu'on finit d'évaluer, il faut remettre les copies pour que l'élève passe un bilan de ses acquis. Donc, le proviseur va veiller à ce que les évaluations soient normalement faites et arrivent à leur terme par la remise des copies. Il doit veiller à l'éducation intégrale de l'élève. L'élève doit, au sortir d'un enseignement, d'un établissement, être muni des différents savoirs. Il ne s'agit pas seulement des connaissances livresques, mais il s'agit aussi pour l'élève d'avoir un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Donc, c'est l'ensemble de tous ces savoirs aussi qui vont relever de la responsabilité du chef d'établissement. Nous allons par la suite voir dans quelle mesure est-ce que l'élève peut avoir une éducation intégrale. Il veille à l'utilisation rationnelle des structures qui sont mises à sa disposition. Donc, nous allons parler des ateliers. Pour toi, l'élève de première année de l'enseignement technique, tu sais bien, tu as remarqué dans ton établissement qu'il y a des ateliers et il y a aussi des laboratoires dans l'enseignement général. Il y a déjà des laboratoires. Il ne s'agit pas pour toi d'avoir des laboratoires sans équipements ou sans produits de manipulation ou des ateliers qui sont vides, sans matériel pour le travail. Il va veiller à la tenue des réunions de concertation. Parce que lorsqu'un département, comme je te l'ai dit tout à l'heure, se réunit, il ne s'agit pas pour les membres de ce département, les enseignants et leurs animateurs pédagogiques de s'asseoir pour parler de n'importe quoi. Ils vont s'asseoir pour et afin, en élaborant un ordre du jour qui sera pertinent, c'est-à-dire qui va concerner les enseignements et ces réunions doivent être tenues à des dates précises que l'éproviseur doit maîtriser. Il doit actualiser l'enseignement de l'EPS. Actuellement, l'EPS est bien coéfficiée. Ce n'est plus comme avant où on allait faire le cours d'EPS simplement parce qu'on voulait un peu s'amuser. Actuellement, nous savons même que l'EPS est coéfficiée. Et pas de moins, c'est coéfficiant 2. Donc, le proviseur doit se rassurer que ce n'est plus que son établissement est arrimé à la nouvelle donne. Il doit tout mettre en œuvre pour une amélioration des résultats scolaires. Ça, c'est aussi très, très important parce que sans résultats scolaires, la réputation de l'établissement prend un coup. Et lui, en tant que responsable premier de l'institution, il doit tout faire pour que les résultats soient au beau fixe. Il s'agit donc, comme je l'ai dit précédemment, d'organiser des méthodes qui peuvent améliorer les résultats des élèves. J'ai parlé là tout à l'heure des cours de soutien, des cours de préparation, des cours de répétition et même des groupes d'études entre élèves qu'il peut donner la possibilité aux élèves de s'exprimer, de rester souvent à l'établissement, d'ouvrir les portes de l'établissement après les cours ou pendant le week-end pour que les élèves puissent échanger afin de développer leurs compétences. En ce qui concerne les responsabilités financières du proviseur ou du directeur et ou du principal, je l'ai dit, il doit assurer une gestion transparente des moyens financiers. Pourquoi transparente? Parce que, vous savez, autour des finances, il y a toujours un problème. Mais le proviseur, le chef d'établissement, a la responsabilité d'établir une certaine adéquation, une certaine équivalence entre les moyens qu'il reçoit et les sorties qui sont faites. Il sait par exemple, tout le monde sait, la hiérarchie sait par exemple que dans tel établissement, il y a tel nombre d'élèves et les frais de scolarité s'élèvent à tel montant. Donc, si, pour tel nombre d'élèves, nous avons telle finance, qu'est-ce qui peut être fait? Quelle action a été menée par le chef d'établissement pour justifier les dépenses faites? Il doit veiller à la bonne gestion de l'APEE. Et là, l'APEE, je vais déjà le dire, c'est l'Association des parents d'élèves et enseignants. C'est un regroupement qui se fait autour de l'établissement pour gérer, aider le chef d'établissement à gérer son institution. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce que l'association peut lui apporter en termes d'aide? Vous avez régulièrement vu dans la cour de votre établissement des bancs qui attendent d'être installés dans les salles de classe. Et vous allez lire là, donc, de l'APEE. Il y a même des salles de classe qui sont souvent construites par l'APEE. Tout ça, c'est pour aider à la gestion de l'établissement, au fonctionnement de l'établissement. Cette structure est très, très, très importante dans le fonctionnement de l'établissement. Le proviseur a donc tout intérêt à bien la gérer. Il doit reverser les différents fonds et frais d'inscription aux examens officiels. Imaginez un seul instant que des élèves aient payé les frais d'examen et que ceux-ci ne parviennent pas à destination. Vous savez bien tout ce qui peut en découler. Voilà, nous avons sommairement présenté, je ne vais pas dire sommairement, mais nous avons présenté les rôles pédagogiques et financiers du chef de l'établissement. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en guise de résumé? Nous avons dit, en ce qui concerne la pédagogie, le proviseur, le directeur, le principal, bref, le chef d'établissement, veille à l'actualisation des enseignements. Il met tout en œuvre pour l'amélioration des résultats scolaires. Il organise des concertations. Il veille à l'utilisation rationnelle des laboratoires et ateliers. En termes d'exercices d'application, la première question pour te permettre de juger ton niveau, c'est de citer quelques responsabilités pédagogiques du proviseur. En guise de réponse, nous dirons que le proviseur assure un encadrement pédagogique de proximité, des enseignants, des conseillers d'orientation et des élèves. Il veille à l'équipement des bibliothèques. Il veille à l'éducation intégrale de l'élève et il veille à la qualité des évaluations. En guise de réponse, Nous allons dire dans son rôle de garant de la rectitude morale des élèves. Il va poursuivre la sensibilisation. Parce que si les élèves ne sont pas suffisamment sensibilisés, ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a des comportements qui sont inadmissibles dans un établissement scolaire. L'établissement scolaire est cet endroit où est développée la rectitude morale. La société suppose et attend de l'élève qui sort d'un établissement scolaire d'avoir un certain comportement digne de quelqu'un qui a été formé. Donc à cet effet, nous allons dire qu'en tant que garant de la rectitude morale des élèves, la sensibilisation doit se poursuivre pour que les élèves arrêtent de voler, pour que les élèves arrêtent de déposséder leurs camarades de leur acquis. Il peut aussi consulter les documents à la bibliothèque pour compenser les fournitures volées. Le proviseur met à la disposition des élèves une bibliothèque et cet élève qui a été volé peut, en attendant d'avoir d'autres fournitures, aller consulter des documents à la bibliothèque et si possible faire des photocopies. Cela pourrait l'aider à avancer dans ses études en dépit du vol dont elle a été victime. Nous allons donc dire que, pour résumer notre réponse, le proviseur a des responsabilités relatives à l'éducation et à la gestion des fonds. Ses responsabilités pédagogiques et financières contribuent au bon fonctionnement de l'établissement dont il a la charge. Voilà, pour donner le devoir de la prochaine séance, on va te demander de décrire les responsabilités pédagogiques que le proviseur assure dans ton établissement. Qu'est-ce que tu as déjà identifié comme étant une des responsabilités pédagogiques que le proviseur assure dans ton établissement? Rappelle-toi que nous n'avons pas parlé des responsabilités financières dans ton devoir. Il est question pour toi de décrire les responsabilités pédagogiques du proviseur dans ton établissement. Pour développer cette leçon, nous nous sommes servis des dictionnaires, le Robert en ligne, le Larousse de Poche, édition 2003. Nous n'avons pas laissé notre plan guide de l'orientation, qui a été élaboré par le ministère des enseignements secondaires en octobre 2020. Et bien évidemment, nous avons encore utilisé le décret 2001-041 du 19 février 2001, portant l'organisation des établissements scolaires de l'enseignement secondaire. Sur ce, nous sommes arrivés au terme de notre leçon et nous allons te donner rendez-vous pour la prochaine séance. Et cette leçon, elle portera sur le samsora et la surveillance générale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501